Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de tutos consacrés au traitement astrophoto. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les différents logiciels qu'on peut utiliser pour faire du traitement astrophoto. Pour le ciel profond, je vais vous présenter les logiciels que moi j'utilise ou que même si je ne les utilise pas, qui sont susceptibles de vous convenir. Il y a plusieurs logiciels différents qui existent. Le premier, on va aborder, c'est PixInsight. Alors on va traiter dans cette vidéo de PixInsight, de Photoshop, qui sont vraiment moi les principaux logiciels que j'utilise pour le traitement. Et on verra, je vais vous présenter aussi d'autres logiciels qui peuvent vous convenir, parce que PixInsight et Photoshop, ils sont très très bons, très agréables à utiliser. Ils ont un petit défaut, si on peut appeler ça ainsi, c'est qu'ils sont payants. Alors ce n'est pas un défaut en soi, parce qu'il y a du travail derrière, mais il y a des alternatives aussi gratuites et open source qui peuvent exister. Et qui permettent de faire des résultats très très bons, et d'atteindre les mêmes résultats sur un traitement d'astrophoto. Donc c'est un peu dommage de s'en priver quand on débute. C'est vrai que quand on... Vous pourriez me demander, oui, si ces logiciels gratuits existent, pourquoi tu t'emmètes à rester sur des logiciels payants ? Ben c'est juste, voilà, je suis victime de la captivité logicielle. J'ai commencé sur ces logiciels-là, je me suis perfectionné sur ces logiciels-là, maintenant je les maîtrise bien. Ça m'a demandé pas mal de temps, pas mal d'efforts pour les... Même si je ne les maîtrise pas à 100%, loin de là, je pense que PixInsight et surtout Photoshop, je suis très très loin de maîtriser tous les outils. Mais en même temps, tous les outils ne sont pas utiles pour le traitement de l'astrophoto. En tout cas, pour ce qui concerne le traitement de l'astrophoto, je les maîtrise assez bien. Et c'est vrai que repartir sur un autre logiciel, ça impliquerait quasiment pas de repartir de zéro, mais de refaire toute une... De reprendre en main, de perdre ces mécanismes de traitement que je peux avoir. Et c'est un gros travail, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Chose que je n'ai pas forcément, surtout du temps. Donc voilà, je reste sur ces logiciels-là. Mais PixInsight, c'est vraiment le logiciel roi, on va dire, pour le traitement de la photo ciel profond. Pas que, mais aussi dans tout ciel profond. Il a un petit côté déroutant par rapport à certains logiciels. C'est vrai que quand on arrive, l'interface de base qu'on voit là est assez austère. Il n'y a pas grand-chose. Je vais vous présenter vraiment très rapidement la manière, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités. Ça ne servira à rien de faire un catalogue. De toute façon, quand on utilise des process ou des scripts, on les verra sur les tutos qui sont spécifiques à ça. C'est plus pour vous présenter un peu l'environnement de travail. Donc c'est quelque chose qui s'adresse vraiment aux gens qui débutent avec PixInsight. L'interface de PixInsight de base, c'est celle-là. Elle est un peu austère. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser, vous, un peu comme vous le souhaitez. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez les menus en haut, en file, c'est pour ouvrir les images, les guides. Je ne vais pas les passer tous en revue. Vous avez plusieurs choses intéressantes, notamment pour les paramétrages qui sont ici. On dira peut-être un mot de la manière dont on peut améliorer la rapidité de traitement. Certains traitements sur PixInsight consomment beaucoup de ressources et il y a des manières d'optimiser un petit peu. Vous avez plusieurs outils, plusieurs choses. Alors les onglets qui vont servir le plus, souvent c'est process ou script. Il faut savoir que PixInsight ne fonctionne pas comme un logiciel de traitement d'image classique style Photoshop. Si j'ouvre une image, une image que je viens d'empiler et qui est pré-traitée. On fera une vidéo sur le pré-traitement, mais là je passe dessus. L'image est pré-traitée et donc elle est toute noire. Classique, on est sur des objets qui sont très faibles. En plus là, c'est une acquisition pour H-Alpha. Donc avec un filtre très restrictif. C'est des poses d'un quart d'heure, mais n'empêche qu'avec des poses d'un quart d'heure, on voit juste quelques étoiles sur la photo. Là vous avez différents outils. Moi j'utilise beaucoup celui-là qui permet de se balader un petit peu sur l'image facilement. Et donc là pour l'instant, on ne voit rien. On est sur une image qui est linéaire. Si je prends le process histogramme de transformation, je vais avoir les infos d'histogramme de mon image. Le point noir qui est ici correspond à 0. Les valeurs à 0, c'est là. Le point blanc, si vous avez l'habitude de travailler sur Photoshop, vous savez qu'on travaille sur des plages de valeurs typiquement de 0 à 256. Et bien le 256, ça correspond au point blanc. On voit qu'il y a l'histogramme, là on ne le voit pas. Avec la molette de la souris, je peux venir zoomer sur des parties de l'histogramme qui m'intéressent. Et si je zoome vraiment sur la partie tout à gauche de l'histogramme, je me rends compte que toute mon information, elle est là. Et quasiment tout est dans les basses valeurs de l'image. C'est un objet qui est faible, ce sera un objet plus lumineux, ça sera les pléiades, on aurait des étoiles un peu plus présentes, et l'histogramme sera un peu plus distribué, mais ça resterait globalement vers les zones sombres. Toute l'information de l'image, elle est à gauche de l'image. Donc, c'est une des limitations, ça classique, des logiciels de traitement d'images style Photoshop, c'est que là, sur cette image-là qui est toute noire, je ne vois rien. Et comme je ne vois rien, je ne peux pas traiter. Je ne peux pas traiter efficacement, en tout cas. Donc, PixInsight, c'est le gros avantage de PixInsight, des logiciels vraiment dédiés au traitement des photos astro, c'est qu'ils permettent de passer outre cet état linéaire de l'image. On parle d'état linéaire parce qu'elle est en mode linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore touché à l'histogramme. On n'a pas étendu l'histogramme, on n'a pas réparti le signal sur tout l'histogramme possible de la plage dynamique. Et avec PixInsight, on peut facilement, là, avec les fonctionnalités de STF, Screen Transfer Function, ça, c'est le premier process que j'ouvre par défaut quand j'utilise le logiciel, je l'ouvre directement. Pourquoi ? Parce que juste en cliquant sur ce petit icône, là, la petite zone nucléaire, j'ai l'impression. Ben voilà, on passe l'image en mode non linéaire, mais attention, on la visualise comme si elle était en mode non linéaire, comme si on avait étendu l'histogramme. En réalité, l'image, là, n'a pas bougé. On n'a fait aucune modification sur l'image. D'ailleurs, je peux la repasser immédiatement, j'annule le STF. Je peux le pousser un peu plus pour voir s'il y a certaines zones où il y a des gradients, de la poussière, etc. Et je peux venir jouer, pareil, en tirant directement ici les barres de l'histogramme. Je peux zoomer, pareil, là-dedans pour affiner un petit peu mieux. Mais sinon, par défaut, le STF tel qu'il est fonctionne bien. Et donc, ça nous permet de visualiser l'information de l'image sans y toucher. C'est très important. Et donc, dessus, on va pouvoir venir lui appliquer plein de modifications, avant même d'étirer l'histogramme. Ça, c'est un gros avantage, par exemple, notamment en Photoshop. Photoshop, vous êtes obligé d'étirer l'histogramme avant de toucher à l'image. Sinon, vous ne voyez rien, vous ne pouvez rien faire. L'avantage de faire des opérations avant de tirer l'histogramme, c'est que ça va être beaucoup plus doux. En général, une fois qu'on a tiré l'histogramme, entre, si je prends une zone de l'image, voilà, par exemple, où il y a un fond de ciel ou des nébuleuses obscures, là, on est proche de zéro. Et là, où il y a du signal, ici, on voit bien, toute l'information est partie là, sur la gauche de l'histogramme. Eh bien, il y a des écarts de valeur qui sont relativement faibles entre ces deux zones. On va juste le montrer, là, tout de suite. Je vais juste, voilà, qu'on voit bien cette partie-là aussi de l'écran. Si je me mets sur la zone, ici, de fond de ciel, on voit que la valeur fond de ciel, elle va être indiquée ici. K0,017. 0,017. Donc, c'est très proche de zéro. Et ici, je prends une zone de nébulosité, donc, par là, 0,020. Donc, j'ai un écart très faible en termes de valeur d'histogramme entre cette zone-là et cette zone-là. Si je délinéarise l'image, donc, si je tire sur l'histogramme, cette valeur-là, elle va rester vers zéro. Typiquement, au 256 niveaux, elle va être vers 20, autour de 20. Et cette zone-là, elle va se retrouver autour de 100. Donc, on va passer d'un petit écart très faible entre ces deux zones à très gros écarts. Et ça va être, du coup, plus compliqué de gérer de manière subtile certains process, certaines transitions entre des zones. Donc, l'avantage de pouvoir travailler sur une image qu'on visualise en linéaire, qu'on travaille en linéaire, mais pour autant qu'on ne modifie pas, donc on ne modifie pas encore l'histogramme. Pour finir cette présentation, on a des menus. On a des choses ici sur l'onglet de gauche. Tout d'abord, la console qui vous donne les infos, vous pouvez naviguer dans les infos sur quand vous faites un traitement. Ça s'affiche en général lorsque vous faites un process. Là où vous en êtes, l'état d'avancement, est-ce qu'il y a des messages d'alerte, ce genre de choses, ça se passe ici. Après, vous avez des View Explorer, ça c'est pour voir les informations relatives à l'image, je vais les avoir un peu toutes compilées de manière très exhaustive, donc ça c'est assez pratique. un onglet Process Explorer où là vous allez pouvoir à la fois aller chercher des... Si je cherche par exemple un process en particulier, je peux aller le retrouver facilement, alors que ce soit un process ou un script. Pas tout à fait la même chose. Et puis ensuite, des outils plus d'exploration, de script, d'historique, qui servent, en tout cas moi, qui ne me servent pas beaucoup quand je traite une image. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on travaille sur une image sous PixInsight ? Ben, sous PixInsight, pour traiter une image, par exemple, là, imaginons que je veuille faire pour cette image-là une petite réduction de bruit, il va falloir que je crée un masque, il va falloir que je vais appliquer un process de réduction de bruit, et comment est-ce qu'on fait tout ça ? Je n'ai pas juste un onglet réduction de bruit, un outil réduction de bruit disponible comme ça. Alors il faut que j'aille prendre le process qui me plaît correctement. Alors pour faire un masque, il y a plusieurs techniques, pour faire de la réduction de bruit, il y a plusieurs process qui existent, vous avez ACDNR, NéaR, ce qu'il est. C'est parfois un petit peu difficile de se retrouver dans tous les process, les noms de process, parfois, on peut les mélanger un petit peu. vous avez TGV, TGV Denoise, multi-scale linear transform, pour le bruit, mais vous en avez encore d'autres. Alors, c'est ça qui est bien aussi avec PixInsight, c'est pour ça que la courbe de progression sur PixInsight, parfois, peut être un petit peu lente, c'est que, il va falloir, ça va demander un petit peu d'implication et de travail personnel, c'est-à-dire qu'il va falloir aller trouver, pour chaque, il va falloir aller trouver pour chaque type de process, celui que vous préférez ou celui qui est le plus adapté à l'image. Donc, il y a un petit peu de travail à faire et il faut compléter ça aussi par, si vraiment ça vous intéresse, aller voir comment fonctionne chacun des process, sur quelle partie de l'image il agit, comment est-ce qu'il est appliqué, est-ce qu'il y a des artefacts qui sont liés à la mise en place de tel ou tel process, est-ce que tel process permet d'éviter ces artefacts ou pas, donc c'est des choses qui peuvent être assez compliquées à prendre en main. Donc, en général, quand vous allez travailler sur une image, sur votre image, avec PixInsight, vous allez lui appliquer une série de process ou de scripts différents. Je ne vais pas parler pour l'instant de la différence entre les process et les scripts. Les scripts, on va dire que les process, c'est des briques de base et que les scripts, c'est des combinaisons de... c'est fait en général, alors soit par... c'est fourni directement avec PixInsight, soit vous allez pouvoir les télécharger, les ajouter à votre liste d'outils dans PixInsight. Par exemple, si je prends la Easy Processing Suite, qui est assez populaire, que je n'utilise pas forcément, mais c'est pratique de l'avoir dans certains cas, eh bien, ce script-là, cette série de scripts, vous propose un script soft-stretch, ici, qui va utiliser différents process, différents outils mathématiques qui sont combinés en un seul script et qui vont vous permettre, par exemple, de facilement, en un seul clic, de monter l'histogramme de l'image. Voilà. Là, l'image, elle est délinéarisée. Je reprends le process histogramme transformation. On voit que, par rapport à avant, où toute l'info était ici, en bas de l'histogramme, mon histogramme, là, il a été tiré. Et là, je ne suis pas en STF. Mon STF, il est désactivé. Donc, c'est vraiment l'image qui a été délinéarisée. Et si on reprend la zone, ici, tout à l'heure, pour illustrer, ici, on est sur du 0,04 et par là, on est sur du 0,4. Donc, on a une différence de 1 à 10, alors que tout à l'heure, on avait quelques niveaux des 0,002 niveaux d'écart. Donc, là, l'image a été délinéarisée juste en cliquant sur un bouton. Donc, les scripts, souvent, c'est des combinaisons de process ou des combinaisons d'algorithmes qui sont utilisées aussi par les process et qui vous permettent de combiner plusieurs choses en un et qui simplifient un petit peu la vie. Je vais revenir juste sur mon image en mode linéaire. Tout ça, vous pouvez les retrouver dans les process explorer. Vous avez à la fois les process, mais aussi les scripts. Donc, tous les process, tous les scripts et vous avez la possibilité d'aller mettre certains des scripts ou certains des process dans vos favoris et de les retrouver plus facilement. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé PixInsight, ça peut paraître un petit peu difficile. On dit, oui, mais alors, il faut appliquer toute une série de process les uns à la suite des autres, c'est compliqué, comment on fait pour retenir tout ça, etc. Un des avantages quand même de PixInsight, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres process-icônes. Ce qu'on appelle les process-icônes, c'est-à-dire votre petite bibliothèque de process personnalisé avec les traitements que vous allez appliquer à l'image. Je sais, par exemple, je vais les charger. Alors, je vais repasculer comme ça pour qu'on le voit bien tout l'écran et que je puisse présenter la partie du bas. Bon, la partie du bas, quand vous avez plusieurs images, ici, vous avez un petit onglet de navigation qui est pratique pour retrouver une image. Quand vous avez 25 images d'ouvertes, ça peut être pratique. Et puis là, ici, vous avez vos espaces de travail. Par défaut, vous avez 4 espaces de travail. Si je vous vois un autre espace de travail, je peux aller stocker différentes images, différents process-icônes et éviter d'encombrer mon bureau. La chine, il y a l'isci, la petite barre, ça définit la taille maximum qui est allouée à l'image sur l'écran. Si je la définis ici ou si je la réglée. Et ça me sert à conserver aussi une zone de l'écran pour justement pouvoir placer mes process-icônes et les repérer un petit peu mieux. au niveau des images elles-mêmes, vous zoomez par exemple si vous voulez mettre à l'échelle, vous avez ce bouton-là, ça dépassera de la vue. Si vous voulez maximiser au mieux l'image sur la zone que vous avez attribuée, ça se passe ici. Et donc, on va voir tout de suite pour les process-icônes. Moi, les process-icônes, c'est simple, j'en ai deux. C'est quand même assez réduit. Rien ne vous empêche après d'en avoir des différents pour le SHO, le LRGB, ce genre de choses. Moi, j'en ai un pour le pré-traitement et un pour le traitement. Mes process-icônes, ils se lancent dans l'espace de travail justement numéro 2. Ils sont tous là. J'ai des choses pour ici d'une caméra couleur ou d'un APN par exemple. Ça ensuite, c'est plus le traitement d'une image couleur. Ça, c'est le traitement d'une image monochrome. Ça, c'est pour de la combinaison. Ça, c'est pour des combinaisons spécifiques avec le HALPHA. Donc, on peut se créer ces petites bibliothèques de scripts qu'on va pouvoir réutiliser. Et l'avantage, c'est que par exemple sur cette image que j'ai prise là, imaginons que je vais la traiter intégralement. Je vais les déplacer dans la base de travail numéro 1. Voilà. Je retrouve mes petites process-icônes ici, mon image. Et en se débrouillant bien, on peut avoir une série de process-icônes qu'on va venir appliquer sur l'image à la suite les uns des autres. Et pour traiter de manière complète son image du stade linéaire au stade long linéaire. Alors, vous pouvez avoir des process-icônes très complets, très détaillés. Et surtout, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, pour la réduction du bruit, là, je vais ouvrir celui-là. Alors, en fait, quand vous appliquez un process sur PixInsight, je le montre juste, vous pouvez soit ouvrir, régler vos paramètres, ensuite, avec le petit triangle, vous le prenez et vous allez le déposer sur l'image. Ça va appliquer le traitement. Alors là, pour l'exemple, parce qu'appliquer un process de réduction de bruit sur une image sans avoir fait de masque ou quoi que ce soit, ça ne peut pas donner de très bons résultats, mais c'est pour l'exemple. Voilà. J'ai appliqué un process de réduction de bruit sur l'image en mode linéaire. On voit que ça un petit peu, ça gomme un petit peu la petite granularité dans le fond de ciel. Mais si je sais que mes paramètres là sont bons pour la majorité des images dans la majorité de mon setup, je peux directement prendre le petit icône et venir le glisser sur l'image et ça va lui appliquer le traitement. Voilà. On déplace des process ou on applique, on vient appliquer des process dans l'image. Donc, même résultat que j'ai ouvert le process et que je l'ai appliqué avec le triangle ou que j'ai directement déplacé l'icône sur l'image, je vais appliquer un process. Et donc, vous avez moyen après de créer vos propres process icônes en partant des différents process qui sont à votre disposition. Vous pouvez bien sûr mettre des scripts aussi en chemin. Ce qui est important à retenir, c'est qu'en général, il n'y a pas une manière de faire parfaite. l'idéal sur chaque image. Donc moi, je préfère j'ai une ligne directrice, on va dire que c'est quand même surtout sur l'ordre des opérations à effectuer, mais qu'ensuite sur chaque opération, sur chaque image étant différente, je vais reparamétrer certaines choses, changer certains paramètres, certaines options pour pouvoir justement m'adapter au mieux à l'image et que les traitements qu'on applique soient bien dosés. C'est vrai en particulier pour l'adduction du bruit, c'est vrai pour la montée d'histogramme, il n'y a pas une seule manière de faire, etc. Donc, je n'anticipe pas sur les différents tutos qu'on pourra faire dans la chaîne pour la mise en oeuvre des différents process. Mais voilà, il faut retenir qu'on vient déposer des process, on vient appliquer des process à une image et travailler aussi avec des masques. Par exemple, si je voulais pour la réduction de bruit, appliquer un masque pour ne viser le process de réduction de bruit, ne joue que sur les plus basses valeurs de l'image et pas sur les valeurs les plus hautes où il y a un bon rapport signal sur bruit. On voit que entre cette zone-là qui est très bruitée et cette zone-là, le bruit est nettement moins présent parce qu'il y a beaucoup plus de signal donc il y a un meilleur rapport signal sur bruit. Je pourrais par exemple y avoir plein de manières de faire en les abordant en détail mais par exemple si je le remontre là, je prends un cliquet sur le nom de mon image et je le dépose sur le côté, voilà, là je l'ai dupliqué et à partir de ça je peux lui appliquer un traitement par exemple sur l'histogramme de transformation. Je vais venir prendre là dans mon STF mon réglage d'histogramme qui est fait. Je prends le petit triangle et je viens le déposer en bas. Ça me montre l'aspect de la courbe que va prendre mon image. Si j'ai un outil très pratique de prévisualisation donc là il faut que je décoche le STF puisque j'ai déjà appliqué une modification d'histogramme sur l'image je vois le résultat de ce que ça va faire. Si après je veux venir modifier un petit peu l'histogramme je peux venir le faire ici directement. Là je vais le laisser comme ça. Donc là hop j'applique ça et mon image maintenant elle est délinérisée donc avant je ne suis pas en STF le STF est coupé. Et donc avec cette image je peux créer un masque et ce masque je vais venir pour l'appliquer sur l'image je prends le petit onglet de l'image et je viens de l'époser en dessous de l'image sur laquelle je peux appliquer le masque. Le masque il s'affiche en rouge ce qui est en rouge c'est ce qui est protégé ce qui est transparent donc ce qu'on voit au travers c'est les zones sur lesquelles le process va être appliqué. Des petits raccourcis clavier pratiques CTRL-K pour afficher ou ne pas afficher le masque et CTRL-ALT-I pour inverser le masque et là en l'occurrence si je veux appliquer un process de réduction de bruit il faut que j'inverse mon masque. C'est une notion très importante qu'on retrouve aussi sous Photoshop les notions de masque de masque inversé on voit qu'en inversant le masque je protège toutes les zones claires de l'image je protège les étoiles je protège les zones les plus lumineuses de la nébuleuse et en revanche on voit que c'est transparent sur les zones de fond de ciel les zones plus sombres et donc ensuite là CTRL-K je retire pas mon masque mon masque est toujours activé on voit que le nom est rouge ici c'est à dire que le masque est activé et là je vais pouvoir venir appliquer un process de réduction de bruit le même que tout à l'heure mais de manière localisée je vais appliquer un traitement localisé sur certaines parties de l'image donc on peut travailler sur certaines parties de l'image c'est voilà la direction de bruit c'est tout à fait efficace on voit que on a réduit un petit peu le bruit dans les zones dans les zones sombres et qu'on n'a pas altéré les zones les zones brillantes et surtout qu'on n'a pas touché aux étoiles donc voilà la philosophie de PixInsight c'est d'aller appliquer des process et des scripts ou des scripts sur une image ça va de process qui sont très simples il faut voir ça un peu comme des petites briques des petites briques que vous allez pouvoir voilà empiler de manière successive pour arriver à un traitement complet de l'image il y a des traitements très simples il y a des process très simples des petites briques vraiment élémentaires il y a des process beaucoup plus avancés par exemple si je veux faire une calibration des couleurs avec la des données photométriques issues de catalogues professionnels et bien je peux le faire alors ça n'aurait pas de sens sur une image noir et blanc mais c'est pour pour vous montrer le type de process et le type de process avec beaucoup de choses à régler d'options etc et donc l'idée c'est de il n'y a pas une seule manière de faire ça qui est bien il peut y avoir une ligne directrice un petit peu générale sur le traitement d'image c'est à dire certaines étapes qui sont au stade qui sont conseillées qui est conseillées de faire au stade linéaire par exemple la réduction d'étoiles une petite réduction de bruit la déconvolution etc et il y a des choses qui sont à faire au stade non linéaire et donc voilà on peut construire une petite architecture comme ça une petite piste de process on n'est pas obligé de les utiliser tous à chaque fois systématiquement il y en a certains qu'on peut rajouter en cours de route pour certaines images donc c'est aussi ça de maîtriser un petit peu PixInsight c'est de savoir quand est-ce que c'est opportun d'utiliser tel ou tel process quand est-ce que c'est utile d'en rajouter un quand est-ce que c'est utile d'en passer sur quelque chose qu'on peut faire habituellement sur une image mais qui ne se justifie pas c'est de savoir apprécier la pertinence des process qu'on applique des process icônes vous pouvez les créer vous-même sinon vous en trouverez de nombreux qui sont déjà tout fait sur internet j'en ai mis moi-même quelques-uns sur le site du coup je partagerai peut-être la globalité des process icônes que j'ai que je viens de vous montrer là en sachant que après c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps on peut aussi les réactualiser par exemple sur la réduction de bruit initialement dans mon process dans mes process icônes au début j'utilisais pas TGVD Noise pour la réduction de bruit en mode non linéaire j'étais sur un autre process puis finalement j'utilisais plutôt la TrueWaveLayTransform maintenant j'utilise plutôt TGVD Noise mais encore une fois peut-être qu'à l'avenir je rebasculerai sur ACDNR ou sur d'autres process différents les process aussi les différents process évoluent quelque chose qui est figé ils évoluent régulièrement de même que les scripts en général ils s'améliorent de plus en plus donc parfois il y a des améliorations sur certains process ou sur certains scripts qu'il est intéressant de prendre en compte et voilà on peut actualiser ses process icônes de cette manière là et là on voit quand même que c'est au-delà de l'aspect austère de l'interface ça devient quand même tout de suite un petit peu plus intuitif on a une zone avec nos images qu'on va traiter on a des fonctionnalités de visualisation où on n'applique pas de modification à l'image mais s'il nous permet de visualiser au mieux l'image je peux le faire même là en direct ou revenir à tout moment sur ce qui est proposé automatiquement et puis j'ai une zone dans laquelle je vais mettre mes process icônes et puis ensuite c'est un traitement qui est assez logique je vais commencer par l'étape numéro 1 l'étape numéro 2 l'étape numéro 3 ce qui est important si vous créez vous-même vos process icônes vous avez conscience de ce que vous faites donc vous pouvez ensuite le répéter de manière assez classique selon les types d'images vous pouvez vous créer une série de process icônes pour les traitements SHO une autre pour les traitements l'RGB une autre pour les traitements mono vous pouvez vous organiser comme vous voulez comme ça vous semble logique et ça c'est un gros avantage vous pouvez aussi faire comme moi j'ai fait là une collection un peu typique de tous les outils que je vais utiliser et puis aller piocher dedans selon les cas de figure et vous pouvez les actualiser quand vous voulez c'est bien donc une zone pour les traitements une zone pour l'image une zone pour la visualisation des menus mais au final ça peut être utile parfois d'avoir des informations sur l'image ou d'aller voir des choses dans la console ou de chercher des process particuliers ici et en général si vous avez fait bien vos process icônes votre petite série de process icônes vous pouvez faire tout un traitement sans sortir de l'écran principal sans aller chercher dans les menus sans chercher ailleurs alors deux petites choses pour finir sur sur PixInsight la première c'est que c'est un outil qui demande énormément de... c'est un logiciel qui... certains process demandent énormément de ressources et de temps de calcul je pense notamment au process de retrait d'étoile les StarNet ils sont très gourmands en calcul et PixInsight n'est pas optimisé vraiment pour les cartes graphiques c'est à dire que la puissance de votre carte graphique ne va pas être mise à contribution dans les calculs ce qui est un petit peu dommage parce que les cartes graphiques c'est des super outils pour... enfin des calculs très rapides et malheureusement PixInsight la puissance et le temps de traitement du coup de PixInsight ça va dépendre uniquement de votre processeur et de votre RAM une petite manière d'optimiser ça c'est en allant dans les préférences globales Directories & Network c'est de créer des espaces de stockage temporaire l'idéal étant que de créer ces espaces de stockage temporaire alors soit vous pouvez créer des RAM disques soit sinon des répertoires sur un disque SSD SSD va grandement améliorer la vitesse d'échange d'informations pour les récupérations de fichiers temporaires etc et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps pour les calculs par rapport à un disque classique de toute façon maintenant aujourd'hui quasiment tout le monde a un SSD mais voilà ça n'empêche pas de créer des fichiers temporaires créez-en 2-3 moi je n'ai créé plus c'est pour des tests mais vous en créez au moins 2 ou 3 ça va améliorer grandement la vitesse de PixInsight autre chose c'est que c'est il y a une communauté très active sur PixInsight donc vous avez beaucoup vous avez des tutoriels en ligne vous trouvez énormément de tutos sur internet vous trouvez énormément de tutos sur Youtube des tutos vidéo des tutos écrits etc c'est très très riche vous avez tous les tutos ne se valent pas il y a des choses des fois je vois passer certains tutos je vais pas commencer cette première vidéo en balançant sur des gens qui font des tutos aussi mais il y en a certains on voit qu'ils ne maîtrisent clairement pas ce qu'ils font et ça se voit parce qu'ils vous expliquent qu'ils atteignent un certain résultat alors que manifestement sur l'image qu'on voit le résultat n'est pas atteint ou c'est mal fait ou il y a des artefacts et ils ne le voient pas donc voilà il y a d'excellents tutos je pense aux tutos de Baptiste Slock de Mathieu Tecky sur Astrofleet il y a des très très bonnes choses sur le site de l'AIP si vous n'êtes pas adhérent à l'AIP d'ailleurs Astro Image Processing c'est une association qui a été créée à la base par Paul Outers et d'autres membres bien connus de Ciel Austral Philippe Bernard etc c'est une super asso qui est vraiment orientée traitement d'image je leur fais un petit peu de pub au passage je crois que l'adhésion coûte 25 euros par an et pour ce voilà c'est rien du tout et vous avez accès à des sessions avec le Covid on a mis en place des sessions de e-learning donc souvent il y a il y a des ateliers et souvent on utilise PixInsight bien sûr il y a des choses sur Photoshop ou sur d'autres logiciels mais PixInsight ça reste au centre quand même de traitement et vous avez aussi des stages qui sont organisés régulièrement de prise en main et de perfectionnement sur des choses basiques ou sur des choses plus avancées qui concernent PixInsight donc ça je vous recommande et si vous êtes adhérent à l'AIP vous avez toute une série des vidéos sur le site de l'AIP qui sont de très bonne qualité et qui sont très fouillées vous avez aussi la possibilité de vous maintenir à jour dans là je vais dans ressources manage update repositories par exemple certains scripts que j'utilise moi notamment les scripts de l'AIP qui ont été faits par Laurent Bourgon et qui sont disponibles sur son site je mettrai le lien description si vous ne le trouvez pas mais il doit être aussi quelque part en lien sur mon site sur Photon Millenium voilà donc ces scripts là maintenant dès qu'ils sont mis à jour ils sont actualisés dans un certain répertoire donc là c'est l'austral.com slash PixInsight et PixInsight de lui-même va aller chercher régulièrement les mises à jour et dès qu'il y a un script qui est mis à jour vous récupérez le script la dernière version donc ça c'est très pratique vous pouvez vous faire votre petite liste voilà les différents scripts que vous pouvez trouver sur internet qui sont plus ou moins utiles il y en a certains c'est des séries comme je pense notamment à Easy Processing Suite il y a pas mal de choses différentes dedans qui vous simplifient le traitement mais moi j'en utilise qu'une ou deux voire qu'une un soft stretch les autres je ne les utilise pas parce que je préfère le faire en manuel mais voilà ça vous permet de maintenir à jour tous ces outils voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour j'ai survolé bien sûr c'est vraiment une présentation très minimaliste de PixInsight et l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter les différents logiciels les principales manières de faire pour que quand on va aborder les tutos derrière vous ne soyez pas perdus quand je parle de process de script de créer un masque etc de visualiser l'image en STF en mode linéaire en non linéaire et après de toute façon au cas par cas sur les différents tutos je reviendrai sur la manière de mettre en oeuvre ces différents process on va passer maintenant à Photoshop Photoshop c'est plus c'est un peu plus un peu plus connu je vais voir juste une image pour qu'on puisse accéder vraiment à l'interface voilà donc Photoshop il y a un milliard de trucs qu'à dire sur Photoshop mais on va dire que c'est un logiciel de traitement d'image qui est traditionnel donc vous allez pouvoir venir faire des choses que vous ne pouvez pas faire sous PixInsight moi Photoshop j'utilise comme je disais tout à l'heure j'utilise vraiment complément de PixInsight parce que typiquement sur PixInsight je ne vais pas pouvoir aller prendre un petit outil par exemple si j'ai un petit défaut sur l'image je ne peux pas je n'ai pas de mode pinceau de choses de gomme de petits tampons que je peux appliquer alors j'ai un tampon sur PixInsight qui est très efficace un clone stamp voilà ce qui ressemble au tampon de duplication sous Photoshop et là sous Photoshop c'est vrai que je peux venir faire à peu près n'importe quoi ce que je veux sur l'image donc ça c'est pas une manière de traiter qui est très qui est très correct qui est très rigoureuse mais parfois pour certaines petites corrections très sélectives certains petits gommages de défaut parce que bon j'arrive qu'il y ait quelques pixels qui restent un résidu traîné de satellite ce genre de choses on peut le retirer bien sûr dans PixInsight mais c'est nettement plus facile à faire sous Photoshop le gros avantage c'est que on a vu tout à l'heure PixInsight on peut très bien appliquer un masque à l'image on peut faire aussi avec Photoshop et Photoshop l'avantage c'est qu'on peut vraiment travailler en empilant une série d'images et puis en les faisant interagir de manière différente pour obtenir un résultat final en jouant aussi avec l'opacité des couches par exemple sur celle-là sur cette image-là c'est une image qui est finalisée donc je ne vais pas y apporter beaucoup de corrections mais c'est pour montrer typiquement les corrections de couleur par exemple si je veux modifier un petit peu la saturation on va aller dans Teint de saturation et puis booster la saturation de manière globale les couleurs ou alors je peux venir choisir de modifier d'accentuer de saturer un peu plus que les rouges sans toucher aux autres couleurs que les bleus que les jaunes etc donc on peut le faire aussi avec PixInsight mais on a vu tout à l'heure avec la courbe ça peut être plus compliqué à gérer les points sont reliés entre eux là c'est vraiment indépendant je peux venir choisir de manière spécifique certaines couleurs particulières que je vais vouloir accentuer et pas d'autres avec une tolérance plus ou moins forte donc pour tout ce qui est petits réglages fins de la couleur normalement notamment ou de la suppression de petits défauts cosmétiques Photoshop c'est un logiciel qui est très pratique et qui est qui est beaucoup plus simple à utiliser que PixInsight on vient travailler directement sur l'image on voit les modifications en temps réel on vient pas appliquer une série de process un peu à l'aveugle où on se rend compte à la fin de ce qu'on a fait on voit en temps réel si je veux ajuster ajuster un petit peu le contraste sur celle-là je peux prendre courbe ou niveau mais voilà si je veux retoucher un petit peu le contraste je viens faire mes modifs en direct et voilà je veux le faire alors dans PixInsight j'ai une fonction de preview mais pas pour tous les pas pour tous les process là je vois vraiment en temps réel ce que je fais je peux apprécier si je vais trop loin pas assez etc Photoshop je fais la présentation très rapide parce que on utilise je pense pour l'astrophoto 1 ou 2% des capacités du logiciel il y a énormément de choses énormément d'outils sur Photoshop qui sont disponibles et qui ne servent pas pour l'astrophoto en général on va utiliser des fonctions plutôt basiques le tampon de duplication par exemple si j'ai un défaut que je veux masquer imaginons que dans cette zone par exemple on va dire que cette étoile elle est là par erreur elle ne l'est pas mais je vais venir prendre je peux régler la taille je vais sectionner cette zone là du ciel et puis je vais venir l'appliquer ici là je vais masquer je vais masquer les étoiles et c'est quasiment invisible donc c'est des outils qui sont très pratiques alors attention toujours ceux qui utilisent PixInsight et qui sont assez rigoureux vous diront attention là on passe dans la catégorie barbouillage on ne fait plus du traitement on fait du barbouillage alors encore une fois Photoshop il vous met à disposition des outils tout dépend de la manière dont vous utilisez ces outils il y a une manière tout à fait rigoureuse de les utiliser et vraiment quand c'est pour corriger des défauts manifestes de l'image que ce soit une trainée de satellite ou une étoile il n'y a pas du barbouillage c'est juste que l'image soit propre quand vous la présentez quand vous accentuez les détails là ici j'ai une boucle en dessous de la galaxie alors j'aurai moyen de la rendre très très lumineuse très facilement avec Photoshop il suffirait que je crée un masque à peu près que je pourrais même dessiner à la main et puis je viendrais augmenter sur une image par exemple ça me permet cet exemple de parler d'une fonctionnalité qui est très importante dans Photoshop et de laquelle on va souvent utiliser en astrophoto c'est l'utilisation de donc là on a vu des calques différents je rajoute des calques supplémentaires je peux venir sur ce calque là corriger par exemple la saturation et puis sur un calque encore au dessus corriger un petit peu l'équilibre des couleurs et puis sur un calque un petit peu au dessus je peux créer des masques des masques des crêtages ce genre de choses et puis je peux aussi créer je vais resimplifier l'image mais par exemple admettons que sur cette image je veuille comme tout à l'heure appliquer une saturation des couleurs mais sans altérer le fond de ciel on voit que si je monte d'abord je vais dupliquer l'image ça permet de visualiser bien les modifications qu'on fait si j'augmente la saturation de manière je vais y aller brutalement mais c'est pour montrer on voit que ça va augmenter la saturation partout y compris dans le fond de ciel y compris sur les étoiles et on arrive à des artefacts qui sont voilà c'est totalement exagéré mais c'est pour vous montrer que ça va affecter toutes les zones de l'image si par exemple je veux augmenter la saturation que des étoiles et des galaxies mais sans toucher au fond de ciel j'ai un masque qui est déjà tout fait c'est mon image elle-même je vais travailler que sur les zones les plus lumineuses de l'image donc on va faire un CTRL A pour sélectionner toute l'image CTRL C pour la copier je viens ici dans ce petit onglet ajouter un masque de fusion mon masque de fusion qui est créé c'est un peu le même mécanisme que sur PixInsight tout à l'heure le masque quand il est blanc c'est que ça laisse passer les effets que vous appliquez quand il est noir c'est que ça bloque les effets que vous appliquez donc là avec ce masque là pour la démo si je pousse la saturation ça change rien par rapport à tout à l'heure c'est comme si j'avais pas appliqué de masque maintenant si sur ce ce calque donc que je sélectionne en faisant Alt et en cliquant dessus là je suis sur le calque maintenant je viens coller mon image et je vois que je vais agir que sur les zones blanches les zones blanches ici c'est les étoiles les mégalaxies si je voulais inverser le masque je ferais juste un CTRL I inverser l'image voilà je ne travaillerai que sur le fond de ciel donc si maintenant je repasse sur mon image mon filtre il est toujours mon masque de fusion pardon il est toujours activé si je viens modifier la saturation donc je vais la booster l'appareil je vois que par rapport à tout à l'heure je ne touche qu'aux zones qui sont présentes sur mon masque masque qu'on voit donc ici et donc pour le travail en temps réel bon là c'est un petit peu exagéré au niveau des saturations un peu différemment on va dire un peu plus facile on va dire je vais juste booster 50% la saturation qu'on voit la différence mais que ça ne soit pas que ça ne soit pas exagéré donc ensuite en affichant en désactivant la visibilité des calques on peut voir en temps réel ce qu'on fait c'est une galaxie par exemple 100% et là en boostant la saturation tout de suite je vois l'effet que je fais et puis si je trouve que je suis trop loin je peux corriger je peux dire bon ben j'ai appliqué ce calque là que à 50% 75% l'équilibre est pas mal à 65% voilà c'est bien et puis si je trouve que j'ai été trop trop permissif ou trop respectif sur mon masque le masque c'est pas grave je peux le sélectionner et venir lui faire lui apporter des modifications en temps réel là je vais le rendre un petit peu plus permissif là je vais le rendre un petit peu plus restrictif pour vraiment pas toucher au fond de ciel je peux corriger ça en temps réel voir l'impact de ce que je fais continuer d'ajuster et je peux faire ça sur des séries de calques différents je pourrais très bien fusionner ces deux images là ces deux calques là si il me plaise pour avoir une image finale ou alors recréer un nouveau masque au dessus il y a des fonctionnalités après plus avancées mais qu'on abordera dans les pasques des crêtages et compagnie mais qu'on abordera ça dans les tutos un peu dédiés au cas par cas pour illustrer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'avantage de PixInsight je vais reprendre ça dans PixInsight pour m'assurer qu'elle est bien en mode l'hiver voilà et je vais la sauvegarder n'importe quel format mais je la forme à n'importe quel format lisible par Photoshop tous les formats de PixInsight PixInsight utilise par défaut le format XIF où vous pouvez aussi de manière plus classique être sur du format FITS souvent le format de sortie des caméras en astro c'est du FITS le format particulier à PixInsight c'est du XISF je ne sais pas comment ça se prononce mais c'est un format qui est plus complet où il y a possibilité d'avoir plus de métadonnées que le format FITS donc ça tendance à être le format par défaut que vous allez utiliser sous PixInsight celui-là il n'est pas lisible et le format FITS non plus ils ne sont pas lisibles par Photoshop donc là je vais rouvrir cette image-là que je viens de sauvegarder voilà là j'ai rouvert l'image que j'avais ouvert tout à l'heure dans PixInsight donc pour rappel c'est celle-là là je visualise c'est la même image qui est ouverte sur les deux logiciels il y en a une elle est en mode linéaire là sous Photoshop là sous PixInsight sous PixInsight immédiatement je peux visualiser à quoi ressemble mon image Photoshop et bien j'ai mon histogramme qui est là et on voit bien que je ne peux pas travailler dessus qu'est-ce que je peux faire sur cette image-là c'est difficile même de faire une sélection si je fais une sélection de valeur et me sélectionne des zones je ne vois pas trop à quoi ça correspond c'est un petit peu compliqué donc je ne vais pas pouvoir travailler sur cette image-là avant de l'avoir délinéarisé donc il y a des manières de faire après on peut utiliser des outils courbes ce genre de choses et là on voit tout de suite la limitation de Photoshop sur cet aspect-là de travailler sur des images linéaires on va travailler sur Photoshop uniquement sur des images non linéaires après la montée d'histogramme alors autre aspect intéressant de Photoshop c'est que de la même manière que dans PixInsight vous avez des petites briques élémentaires de traitement que sont les process et puis des choses qui combinent plusieurs de ces briques pour en faire des scripts et bien là vous avez la possibilité de recourir à des actions c'est-à-dire une série de traitements que vous automatisez alors soit vous pouvez créer vos propres séries d'actions par exemple pour la couleur pour retrouver une calibration de couleurs et ensuite vous pouvez appliquer ces actions sur des images même par l'eau sinon automatisation traitement par l'eau c'est très utile notamment pour les photo planétaires quand vous avez une calibration de couleurs répétitive sur toute une série d'images sur 50 100 images vous sélectionnez le dossier vous sélectionnez l'action automatisée et hop ça lance l'action tout seul et ça vous traite toutes les photos en quelques secondes pour l'astro vous pourrez trouver sur internet certains packs d'actions qui sont vendus je sais pas moi j'avais acheté Astronomy Tools qui est assez pratique qui a quelques outils qui sont assez pratiques quand on travaille sous Photoshop et en fait pour les mettre en oeuvre c'est assez facile par exemple sur cette image là je vais supprimer ce calque là et sur cette image là imaginons que je veux réduire un petit peu les étoiles mettre en oeuvre voilà on voit que en un clic j'ai obtenu un résultat alors c'est toujours le même problème c'est que sur ces scripts automatisés vous ne réglez pas les différents paramètres donc parfois vous obtenez un résultat qui n'est pas adapté après si le résultat est trop fort l'avantage de Photoshop c'est que vous pouvez toujours agir sur l'intensité du calque donc là si je trouve que le résultat à 100% est un peu exagéré je vais venir le mettre à le régler plus finement et avoir un résultat qui me plaît je peux aussi vouloir accentuer un petit peu les détails là par exemple Local Contract Seancement le lance ça va me lancer toute une série d'opérations voilà un peu automatisé et je vais venir ça va venir accentuer un petit peu le contraste améliorer les détails alors ça c'est pareil c'est des choses qui sont automatisées qui sont plus faciles à mettre en place mais qui ne donnent pas toujours des bons résultats là on voit que sur cette image là ça n'a rien fait d'intéressant et ça a même perdu des choses intéressantes sur l'image notamment de la couleur ça accentue certaines zones donc il faut avoir conscience que ces actions là elles existent qu'elles peuvent être pratiques à mettre en place qu'elles peuvent tout à fait s'intégrer dans des process de traitement en les dosant ou avec les calques etc en les appliquant avec des masques on peut tout à fait les appliquer avec des masques également on verra ça au cas par cas mais c'est quelque chose à garder en tête c'est pas des outils magiques qui vous permettent de faire un traitement tout automatisé que ce soit sous PixInsight sous Photoshop le rêve du traitement tout automatisé je pense n'existe pas j'en mets un autre juste pour montrer ce que ça fait on voit que la boucle là elle ressort bien mais ça me fait ressortir tout le fond de ciel le bruit etc donc ça peut être des choses qui sont intéressantes à utiliser en complément de toutes les autres techniques de masques de fusion de calques de transparence etc voilà donc sur sur Photoshop j'ai pas grand chose d'autre à en dire en dehors du fait que si vous êtes débutant sur Photoshop ça vous semblera peut-être un petit peu complexe à prendre en main également si vous l'utilisez déjà vous serez pas perdu c'est on travaille avec des calques avec des filtres avec des fonctions de traitement directement là sur l'image le réglage des courbes de niveau de luminosité de couleur il y a plusieurs séries de fils qui peuvent être utiles notamment pour la gestion du bruit la réduction du bruit etc après il y a plusieurs choses qu'on verra sur les différents tutos et voilà c'est quelque chose qui reste assez classique les deux derniers logiciels dont je voulais vous parler le premier c'est APP Astro Pixel Processor qui est le qui est plus récent que PixInsight qui est un petit peu moins répandu qui a une interface on a l'habitude de dire que PixInsight a une interface un petit peu austère et un petit peu abrupte au premier abord pas très intuitive Astro Pixel Processor c'est un petit peu la même philosophie mais avec une interface encore un peu plus rétro qui est particulière en tout cas alors moi je l'utilise de manière limitée on peut tout faire avec Astro Pixel Processor on peut faire le pré-traitement il y a beaucoup de plus en plus de gens qui l'utilisent pour faire du pré-traitement parce que ça permet d'automatiser complètement le pré-traitement PixInsight a un script qui le fait mais moi j'ai toujours trouvé que ça donnait un résultat qui était moins bon que quand on le fait à la main en manuel en faisant chaque étape une par une là il y a moyen de charger tous ces fichiers toutes ces brutes les images brutes les dark les flats les bias etc et en les répartissant par filtre et ensuite app s'occupe de tout et vous sort une image qui est parfaitement qui est parfaitement pré-traitée avec la possibilité bien sûr après d'aller d'aller quand même régler certaines options dedans moi je l'utilise plus pour sa fonctionnalité d'assemblage de mosaïque qui est très efficace qui est automatisée aussi pour la mosaïque de 25 tuiles que j'avais fait sur sur la j'ai fait en remote au Chili sur la croix du sud et la nébuleuse de la carène je ne m'en serais pas sorti avec sans app app à aligner les 25 images très rapidement de manière très efficace sans artefacts sans distorsion sans zone de chevauchement visible alors que sur PixInsight ça aurait été par exemple beaucoup plus compliqué donc des fonctionnalités très intéressantes de pré-traitement d'assemblage de mosaïque vous pouvez aussi faire tout le traitement a priori avec avec cette avec ce logiciel moi j'ai un petit peu plus de mal pour tout ce qui est réglage des détails des gradients etc alors c'est peut-être que je n'ai pas passé assez de temps dessus mais en tout cas c'est un logiciel si vous ne faites pas de mosaïque ça se justifie peut-être pas de le prendre si vous en faites et que vous faites des grosses mosaïques et si vous avez l'habitude et que vous savez que vous allez le rentabiliser parce qu'il est payant aussi ça vaut vraiment le coup pour APP je l'évoque juste comme ça peut-être qu'on l'utilisera dans certains tutos justement pour les mosaïques pour montrer la différence entre PixInsight et APP sur ce point et le dernier logiciel dont je voulais vous parler c'est Cyril parce que là depuis le début je parle de logiciel payant mais il faut bien avoir conscience qu'il y a des équivalents gratuits qui existent Cyril c'est un logiciel qui est gratuit qui est open source je crois et qui est l'équivalent du coup de PixInsight alors évidemment c'est pas la même interface c'est pas tout à fait les mêmes outils etc mais il y a des fonctionnalités notamment les process essentiels de PixInsight qui se retrouvent dans Cyril vous pouvez tout gérer de A à Z vous pouvez automatiser le pré-traitement vous pouvez automatiser une partie aussi du traitement si vous le voulez vous pouvez fonctionner avec des séquences c'est un logiciel qui est très bien fait qui est très puissant et qui vous permet vraiment de traiter l'image de A à Z gratuitement voilà il a une bonne communauté d'utilisateurs aussi chez les astronomes amateurs donc vous trouverez beaucoup de tutos aussi dessus il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus il est en développement constant voilà moi c'est si je devais commencer aujourd'hui l'astrophoto c'est probablement vers Cyril que je me tournerai juste parce que par rapport à PixInsight on peut obtenir des résultats tout à fait équivalents et qu'il a l'avantage d'être gratuit donc voilà PixInsight après il faut relativiser c'est une licence qui est à Z donc vous payez une fois la licence et ensuite vous l'avez pour c'est quelque chose qui se rentabilise très bien sur plusieurs années de traitement astro mais bon Cyril fait aussi bien et gratuitement donc si aujourd'hui je devais commencer je me consacrerais plus à Cyril et comme j'ai déjà dans ma PixInsight et que je n'ai pas forcément envie de revenir en arrière voilà Cyril je ne l'utilise pas au quotidien je sais que ça existe je sais que c'est bien je l'ai allé voir une fois essayer de faire un traitement et tout c'était très correct mais je le signale donc pour les gens qui veulent qui veulent se lancer dans l'astrophoto dans le traitement d'astrophoto que ce genre de logiciel évidemment gratuit existe malheureusement je ne l'utiliserai pas moi pour les tutos la série de tutos qu'on va faire parce que juste je ne le maîtrise pas et que je ne vais pas me lancer dans des explications sur un logiciel que je ne maîtrise pas vraiment voilà donc on en a fini pour cette petite vidéo introductive on a juste à part on a survolé réellement PixInsight on a survolé encore plus Photoshop c'est juste pour que vous ayez encore une fois en tête les principaux mécanismes la manière de faire la manière de travailler avec ces logiciels là les quelques fonctionnalités vraiment essentielles qu'il faut avoir en tête et puis au fur et à mesure des différents tutos on abordera plus en détail les manières d'utiliser les process d'utiliser les différentes fonctionnalités de les faire de les combiner entre eux d'utiliser une série de fonctions avancées voilà en tout cas j'espère que cette première vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me indiquer en commentaire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu et puis comme ça j'essaierai de m'adapter pour les en tenir compte pour les prochains tutos qui arriveront bientôt sur d'autres étapes de traitement et là on va rentrer dans le vif du sujet sur le traitement d'une image astro à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada